De la grandeur, c'est ce qu'Emmanuel Macron entend redonner à l'industrie française. D'ici 2030, le président de la République la veut décarbonée, pourvoyeuse d'emplois et innovante. Hier, il a présenté son plan d'investissement, 30 milliards d'euros, qui devrait en rapporter 45 milliards, selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Dans le Parisien, ce matin, il précise que les premiers budgets seront débloqués dès janvier 2022. Reste à savoir maintenant comment va se dérouler l'exécution de ce plan, quelles entreprises seront sélectionnées pour bénéficier de cette enveloppe. Même si les critères sont encore un peu flous, l'automobile, l'aéronautique, les intelligences artificielles, composants électroniques et biotechnologies seront privilégiées, ce qui donne de l'espoir à des PME novatrices, comme la société Metex en Moselle, où s'est rendue Mélina Fachin. Metex est à la pointe dans son domaine. L'entreprise a trouvé le moyen de transformer des betteraves et du colza en un produit qui remplace le pétrole dans nos vêtements ou encore nos produits de beauté, un principe innovant qui a plein d'avantages, comme l'explique Manuela Falampin, la directrice générale déléguée du groupe. Nous utilisons les matières premières végétales issues des cultures locales, mais aussi un mode de production moins polluant. Nous proposons des alternatives qui permettent de produire des ingrédients qui aujourd'hui sont beaucoup importés. C'est typiquement le genre d'entreprise qui pourrait bénéficier du plan de financement annoncé par Emmanuel Macron. Nos activités font totalement écho aux enjeux de réindustrialisation, aux enjeux de développement durable. Nous espérons prendre une position de leader européen sur la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle par fermentation. Avec quelques dizaines de millions d'euros d'aide, l'entreprise pourrait encore se développer, produire plus localement, plus durablement, et à terme, ouvrir de nouvelles usines en France et créer de nombreux emplois. Saint-Avold, Mélina Fachin, Europe.